Musique Que pourrait-il se passer si on ne fait rien pour empêcher la montée des eaux ? Je suis au collège François-Seylman pour rencontrer deux élèves qui ont travaillé cette année sur cette question et qui pourront peut-être me répondre. Quelles sont les estimations pour la montée des eaux dans les prochaines années ? De 1900 à 2000, en 100 ans, l'élévation du niveau de la mer a atteint 20 cm. Même si l'on remarque que dans des différentes régions du monde, l'eau ne monte pas à la même vitesse. D'ici 2100, d'après les experts du GEC, le niveau de la mer devrait augmenter de 43 cm si la température actuelle augmente de 2 degrés. Mais si la température augmente de 3 ou 4 degrés, alors le niveau de la mer augmentera de 84 cm. Certaines études sont encore plus alarmistes. Est-ce que tu sais quelles sont les zones les plus touchées par la montée des eaux ? Oui, il y a plus de 10 millions de zones à risque. Certaines zones, comme aux Pays-Bas, sont même situées sous le niveau de la mer. Mais ceux-ci ont pour l'instant assez de moyens pour y construire des digues. J'ai entendu dire que des îles entières comme les Tuvalu risquaient d'être inondées. Oui, car le point le plus élevé de l'île se situe à 4 mètres au-dessus du niveau de la mer. L'archipel est donc très vulnérable aux inondations. Au Bangladesh également, de plus en plus de villes sont inondées plusieurs fois dans l'année. Le Bangladesh pourrait perdre 20% de son territoire sous l'effet de la montée des eaux. Et en France, quels sont les risques ? La France est partie des pays les plus menacés en Europe, avec la Belgique, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Un quart des côtes métropolitaines est affecté par l'érosion. De grandes villes comme Calais, Dunkerque, La Rochelle et Nantes sont très vulnérables. Plus d'un million de Français, presque un million d'emplois, des milliers de routes et de bâtiments seront menacés par la submersion marine. On parle de réfugiés climatiques, à quoi faut-il s'attendre exactement ? Entre 2008 et 2015, il y a eu plus de 184 millions de personnes déplacées à cause de catastrophes naturelles liées au changement climatique. Avec l'accélération du réchauffement climatique et l'augmentation de la population mondiale, le phénomène ne risque pas de s'arrêter. L'ONU prévoit 250 millions de migrants climatiques dans 50 ans, si aucune mesure n'est prise. Sans compter les menaces sur la biodiversité et les espèces animales. En effet, des espèces animales vont disparaître. Cela aura un gros impact sur la chaîne alimentaire. C'est-à-dire ? Voici un exemple simple. Si une espèce s'éteint à cause de la montée des eaux, une autre disparaîtra si elle ne peut plus se nourrir de la première. C'est ce qu'on appelle l'effet domino. Mais peut-on encore stopper la montée des eaux ? Des initiatives sont prises pour limiter la montée des eaux. Des dives ou des murs érigés le long de la côte, comme à New York. Selon les climatologues, de telles mesures seraient inutiles. Il est malheureusement impossible de stopper la montée des eaux. Le réchauffement climatique est tel que même en arrêtant toutes les émissions de gaz à effet de serre, la montée des eaux continuerait. Mais il est néanmoins possible et nécessaire de la ralentir en diminuant les émissions de carbone et en adaptant l'activité humaine aux nécessités écologiques. Sous-titrage Société Radio-Canada